Bonjour, Jean-Louis Nomikos, restons en la Serre à Paris, dans le 8e arrondissement, au 17e avenue Franklin Roosevelt. Je vais vous préparer une fine tarte feuilletée caramélisée au dragé, qui sera garnie de crème légère à la vanille et de fraises gariguettes assaisonnées de confits de pétales de rose. Il vous faut 400 g de fraises gariguettes, ensuite à peu près 10 à 20 g de confits de pétales de rose, ensuite 45 g de dragés, alors là ils sont hachés, c'est très simple à faire, donc vous prenez vos dragés et vous les passez dans un mixeur. Ensuite on a une crème chantilly montée, donc il en faut 250 g, et donc un fond de tarte, un fond de pâte feuilletée, donc ça on peut l'acheter évidemment congelé, ou soit la faire soi-même, fraîche. On prend donc ce fond de pâte feuilletée, on le pique, et on va parsemer au-dessus de la poudre de dragé, donc on en met quand même suffisamment. Et on va cuire ça dans un four à 180 degrés pendant 15 minutes. Après 15 minutes de cuisson, vous voyez que ça a bien caramélisé sur le dessus, c'est blond, donc on le sort du four et on le met à refroidir sur une grille. Ensuite on va mettre nos fraises à mariner, donc on retire la partie verte, on les coupe en deux. On va les assédonner avec le jus de citron, très peu. Les confits de pétales de rose, donc c'est ce qui va sucrer. On va les laisser mariner pendant une bonne heure et demie, au frais. On va dresser à la poche, sur la tarte. Notre crème chantilly, qui a été assaisonnée de sucre glace, et de graines de vanille fraîches. Ensuite on va déposer nos fraises qui ont mariné. Donc on dispose des fraises entre chaque petit dôme de crème chantilly. On va arroser un petit peu avec le sirop qui reste. Et ensuite on va terminer avec le restant de poudre de dragée. On va parsemer un petit peu sur les fraises. Merci d'avoir regardé cette vidéo !